... Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va traiter des derniers sujets d'actualité. Il y a beaucoup d'informations, puisque comme vous le savez, nous sommes en période de marché des transferts. Donc en ce moment, beaucoup, beaucoup d'activités, notamment au niveau des départs, puisque la priorité du Barça aujourd'hui, ce sont les départs, afin de pouvoir inscrire notamment l'arrivée de Daniel Mo et d'autres joueurs. Beaucoup de réunions, juste avant d'évoquer tous ces sujets, petit instant promotion. Vous pouvez profiter de mon sponsor Maillot, qui met en avant des offres très alléchantes pour acquérir des maillots répliques de bonne qualité. Vous pouvez vous faire plus de plaisir. Il y a même des maillots gratuits, donc allez-y. C'est des maillots, je le rappelle, vintage, actuels, des survêtements. Il y a un peu de tout, donc allez vous faire plaisir. Tous les détails sont dans la description de cette vidéo. Allons-y pour toutes les informations de la journée. On va traiter d'abord le sujet le plus chaud actuellement, c'est le sujet Ilkay Gundogan. Il y a une semaine, l'agent d'Ilkay Gundogan avait évoqué notamment à certains médias que le joueur allait rester à Barcelone. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce que le joueur avait fait un voyage en Turquie, notamment pour une publicité pour Ford, et lorsqu'il avait fait ce voyage en Turquie, beaucoup de médias s'étaient posé la question pourquoi il va en Turquie, parce qu'il a un transfert en Turquie ou pas, etc. Bref, il avait été interrogé à son arrivée à l'aéroport d'Istanbul. Il avait expliqué que non, il restait à Barcelone, et que l'année prochaine, pourquoi pas revenir en Turquie. Donc ça c'était vraiment l'actu de la semaine dernière. C'était confirmé par le même Gundogan, par son agent, etc. Depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? Le Barça a eu du mal à vendre certains joueurs, le Barça a du mal à régler son problème de fair-play financier, et le Barça n'a pas inscrit notamment Dani Olmo pour le premier match contre la Titi Club. Bon, Andy Flick, en conférence de presse, a dit qu'il n'était pas prêt physiquement pour jouer, même si en réalité c'était le cas, ça pouvait quand même être une excuse plutôt valable pour un nouveau joueur. Maintenant, le prochain match, c'est contre Bilbao. Un match évidemment importantissime contre une équipe qui est toujours compliquée à manœuvrer, et à Olmo, il va falloir l'inscrire à un moment donné. Donc il faut trouver des solutions. La principale solution qui a été trouvée, c'est encore une fois le dossier Gundogan, le joueur allemand qui est selon moi, encore une fois, le meilleur joueur de la saison passée, un joueur capital qui a été importantissime, qui a su, en dehors du terrain également, montrer ce qui est l'exigence du haut niveau, ce qui est l'exigence, évidemment, de ce que doit avoir le Barça, et bien, même si ça n'a pas plu à certains joueurs ou à certains du board, ses propos étaient, à mon avis, logiques et normaux, même si peut-être le timing était critiquable. Et bien, Gundogan, aujourd'hui, est clairement sur la rampe de départ. Comme je vous l'ai dit, le fairplay financier pour un circdagnon de mots, le joueur a un gros salaire. Je le rappelle, il est arrivé avec un contrat de deux ans, avec une option d'une année supplémentaire, avec un contrat, lors de la première saison, plutôt bas, et lors de la seconde saison, élevé, afin de compenser, on va dire, la première saison, il fallait l'inscrire. Aujourd'hui, la situation, c'est que le joueur, à la base, voulait rester. Ça ne faisait pas de sens pour lui de partir, mais lors des dernières heures, il a été en contact avec des clubs qataris, des clubs turcs, des clubs saoudiens, et même Manchester City, qui seraient même disposés à pouvoir le prendre pour une saison. Vous allez me dire, bon, Gundogan, s'il revient en City, on va pouvoir l'acheter, enfin, le vendre. Et bien non, le Barça, à la base, compte économiser son salaire, qui est, encore une fois, je le rappelle, d'environ 18 millions d'euros bruts, afin de pouvoir enregistrer des départs. Et il n'est pas prévu de le vendre. Donc, là aussi, c'est un élément qu'il faut comprendre. Donc, Gundogan, aujourd'hui, est clairement le joueur sur le départ, sachant que maintenant, ces dernières heures, le joueur accepte, entre guillemets, le départ, parce qu'il ne veut pas être un problème pour le Barça. Et surtout, son agent est en contact constant avec d'autres clubs, comme je vous l'ai dit, notamment Manchester City. Donc, lors des prochaines heures, ne soyez pas surpris de voir un départ d'Ilkay Gundogan, qui est, pour moi, une grosse déception au niveau de la gestion, par la direction, par déco, etc. C'est très pragmatique, un fonctionnement comme ça au club depuis déjà de longues saisons, où c'est l'aspect fair-play financier court-termiste qui passe, a priori, par rapport aux sportifs. Donc, c'est encore une fois, une continuité qu'on voit sous la direction Laporta. Ensuite, le dossier Victor Roquet, où là, le Sporting Lisbonne, offre environ 30 millions d'euros, avec bonus inclus, pour acheter le joueur brésilien, qui est arrivé, je le rappelle, en janvier, pour 30 millions d'euros, plus 31 millions d'euros de bonus, avec 20% de plus-value pour l'Atletico Paranens. Donc, un transfert assez élevé pour un jeune joueur qui ne connaissait pas l'Europe. Et maintenant, on pourrait déjà s'en débarrasser, ce qui est quand même assez dingue, et qui montre, encore une fois, une gestion bien critiquable de la part de Deco, de son équipe sportive et du board. Aujourd'hui, il y avait également le Real Betis, qui voulait le prêt du joueur qui est arrivé à Barcelone, afin de parler avec l'agent, tout simplement, du joueur, avec le Barça, mais aussi avec l'agent de Moukoko, qui est l'agent de l'anglais en passant, pour un autre sujet, puisque le Real Betis cherche un numéro 9, et donc, Victor Roquet est l'une des options, comme il y a Moukoko et d'autres joueurs. Donc, beaucoup de travaux, actuellement, afin de faciliter certains départs. Il y a également le départ de Clément Langlais, le départ de Mickaël Fay, la gestion potentielle d'arrivée, puisque Kingsley Coman est l'une des options pour le poste d'élié gauche, sans oublier également le poste de numéro 6, bien qu'aujourd'hui, très compliqué de trouver sur le marché des joueurs assez intéressants à ce poste-là. Donc, beaucoup encore de travail à faire pour la direction Laporta et Déco, qui, en ce moment même, travaillent un petit peu pour trouver des solutions, mais le fonctionnement court-termiste de la direction et de Déco est quand même assez insupportable. Quand tu es au Barça, où la planification sportive doit être effectuée bien en amont, aujourd'hui, tu es fait face à une situation économique qui ne te permet pas d'avoir une planification sportive et de travailler, on va dire, vraiment à la dernière minute. Il y a également le dossier Cancelo qui est assez avancé, puisque le joueur veut venir. Maintenant, il faut trouver une solution avec City. Est-ce que Gundogan, de retour à City, pourrait être, on va dire, une manœuvre pour permettre également à Cancelo de venir à Barcelone ? Je ne l'exclus pas. Il faudra voir également à quel montant seront valorisés les joueurs, mais ce n'est pas à exclure. En tout cas, Cancelo veut venir à Barcelone, ce n'est pas une surprise. City est libre à le faire partir, même s'il voulait à la base le vendre plutôt en Arabie Saoudite. En réalité, le joueur, lui, veut continuer au haut niveau, et donc à Barcelone. Donc voilà, on va dire, globalement, pour les principales informations concernant les départs et les arrivées. Il faudra également suivre le dossier Libéro Football Finance, Aramard, qui est venu, la société américaine, pour acheter certaines actions que Libéro n'avait pas payées. Mais il reste encore un montant à payer qui ne l'a pas été payé. C'est 60 millions d'euros qui te permettraient de débloquer, tout simplement, 60 millions d'euros de fair play financier, de retour ensuite à la règle du 1.1, ce qui n'est pas encore le cas. Lorsque tu seras au 1.1, tu pourras recruter. Mais ça sera trop tard, puisque le mercato sera terminé. que la gestion planification sportive aura été désastreuse. Voilà pour la vidéo de la journée. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.